Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc Salut chers bien-aimés de notre père Céleste Nous clôturons en ce vendredi avec un message Arrêtez de blâmer les autres Bien-aimés, nous vivons aujourd'hui dans une ère d'irresponsabilité où personne ne veut admettre que leurs problèmes sont de leur propre faute Aucun problème que nous avons n'est plus considéré comme notre faute C'est toujours le problème de quelqu'un d'autre Nous blâmons les autres Le gouvernement, les médias, nos parents, les écoles, notre ADN et l'environnement Tout sauf nous-mêmes Bien-aimés, la vérité est que nous portons la plupart de nos problèmes sur nous-mêmes Nous devons juste accepter la responsabilité et cesser de blâmer les autres Chaque fois que nous blâmons quelqu'un d'autre, nous n'admettons pas quel est le vrai problème Si vous faites face à la tentation en ce moment, vous ne trouverez jamais la liberté tant que vous n'arrêterez pas de réparer le blâme et commencer à régler le problème Veuillez lire Jacques 1, 14 à 15 Je vous en prie, cher bien-aimé, arrêtez de blâmer les autres personnes Même lorsque d'autres personnes vous ont blessé, c'est votre réaction qui cause le problème C'est étonnant pour moi que certaines personnes essayent même de blâmer Dieu pour leur cafouillage dans leur vie Mais la volonté de Dieu ne contradit jamais la parole de Dieu Bien-aimé, si Dieu dit « Ne fais pas ça » dans la Bible, il ne te dira jamais oui par cause de sentiments Peu importe à quel point le sentiment est bon Lorsque vous écoutez vos sentiments au lieu de la parole de Dieu, vous marchez droit dans un piège L'une des excuses les plus courantes pour justifier une multitude de péchés est « Dieu veut que je sois heureux et cela me rendra heureux » Oui, bien-aimé, Dieu veut que vous soyez heureux Mais Dieu veut que vous soyez sains plus qu'il veut que vous soyez heureux Il veut que vous lui obéissez Vous ne serez jamais totalement heureux lorsque vous ignorez la volonté de Dieu C'est la réalité que personne ne veut reconnaître Bien-aimé, si vous ignorez la volonté de Dieu, en fait, vous vous dirigez vers la destruction quand vous y allez Les règles et les principes de la Bible ne sont pas là juste pour rendre la vie misérable Ils sont là pour votre propre bien Bien-aimé, je vous en prie, je vous supplie de ne jamais oublier cela Les gens les plus heureux du monde sont ceux qui s'accrochent à ce que Dieu dit et le suivent Peu importe ce que leurs sentiments disent Désolée d'avoir été long aujourd'hui Je voulais juste clore ce sujet, d'arrêter de blâmer les autres N'oubliez pas la louange, l'adoration et la dîme à l'église ce dimanche Profitez de votre week-end avec vos proches et essayez de trouver un peu de repos Désolée d'être si dur avec vous, mais c'est pour notre bien et bien-être J'espère que vous comprendrez, je prie le Saint-Esprit de vous amener tous à la parole de Dieu Je vous aime et je vous embrasse, à lundi si Dieu le veut, au revoir Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la Et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi